Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence à ce webinaire. Nous allons vous présenter notre manuel Humanité, littérature et philosophie terminale. J'ai le plaisir d'animer cette session en présence de ces deux directrices de collection, Florence Reyner, agrégée de lettres modernes. Bonjour Florence. Bonjour Aude, bonjour à tous. Et Hélène Vuillermet, certifiée de philosophie. Bonjour Hélène. Bonjour Aude, bonjour à tous. Alors j'espère que tout le monde m'entend et me voit. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous rencontrez des problèmes techniques. Le temps de laisser tout le monde tranquillement se connecter. Je vais vous expliquer très rapidement comment va se dérouler ce rendez-vous. Nous procéderons en deux temps. Tout d'abord une présentation du manuel par Florence et Hélène pendant 20 minutes à peu près. Et ensuite un temps d'échange avec vous, de questions-réponses, d'une vingtaine de minutes également. Alors nous testons là deux nouveaux outils avec ce webinaire pendant cette période inédite. Et pour ne rien vous cacher, c'est notre première expérience du genre. Donc comme vous, j'imagine avec vos classes virtuelles, et notamment ces derniers temps, nous sommes tributaires des connexions plus ou moins efficaces des différents intervenants. Donc nous demandons un peu d'indulgence et nous espérons que tout se passera bien et qu'il n'y aura pas de problème de flux. À ce propos, il est possible que vous notiez un petit décalage entre ce que disent Hélène ou Florence et l'image qui s'affichera en dessous. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. C'est encore une fois un problème de connexion un peu aléatoire et ça se règle toujours facilement. Donc vous connaissez déjà peut-être le principe du webinaire. Vous pourrez nous adresser vos questions ou vos remarques en utilisant l'onglet « Questions » qui se trouve dans l'interface à votre disposition sur la droite de votre écran. Trois personnes sont là en coulisses pour recueillir vos questions. Catherine, la directrice éditoriale. Laure, qui travaille chez Nathan au service promotion. Et Alexandra, qui est l'éditrice en charge du numérique. Elles répondront donc à l'écrit à certaines de vos questions. Puis Hélène et Florence répondront directement à d'autres vers la fin de la présentation. Dans les jours qui viennent, vous recevrez un mail avec le replay de ce rendez-vous ainsi que tous les liens vers les ressources qui seront citées au cours de notre échange. Donc nous essayerons encore une fois de traiter un maximum de vos questions en direct. Mais si nous n'y arrivons pas à la fin du temps imparti pour ce webinaire, ne vous inquiétez pas. Nous avons prévu une foire aux questions qui vous sera retransmise via ce mail. Ensuite, pour les personnes qui seraient connectées en audio uniquement, une petite précision, sachez qu'une présentation du manuel sera déroulée à l'écran et qu'il est quand même préférable de se connecter en visio avec un ordinateur pour bien comprendre tout ce dont on vous parle. Mais si ce n'est pas possible, ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de consulter le replay ultérieurement quand vous pourrez vous connecter en vidéo. Je vous informe également que pendant toute cette présentation, vous pourrez télécharger le livret enseignant qui se trouve dans le spécimen papier qui vous attend dans votre établissement, ainsi qu'un fichier Word qui contient tous les liens vers les ressources dont nous allons parler. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Tout le monde doit être présent et nous allons pouvoir commencer. Alors, avant toute chose, je tiens à vous rassurer si, par hasard, vous êtes inquiet. Malgré le contexte inédit que nous traversons en ce moment, nous avons tout mis en œuvre pour être prêts. Les manuels sont imprimés, ils sont là. Ils sont très beaux, mais très contents. Et ils seront bien livrés dans les établissements d'ici la fin du mois. Donc, vous pourrez récupérer votre spécimen pour avoir le plaisir de le feuilleter en vrai. Voilà, nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet. J'espère que nous allons passer un moment agréable et instructif ensemble. Et je pose dès à présent une première question à Florence. Florence, pouvez-vous rapidement nous présenter ce nouveau programme de terminale qui est en plus pour une nouvelle discipline et les épreuves du bac 2021 à quoi nos élèves doivent s'attendre ? Oui, tout à fait. Donc, j'imagine que vous l'avez déjà regardé, mais le programme de terminale se décompose en deux grandes parties. On a la recherche au-de-soi et l'humanité en question. Donc, ces deux grands thèmes sont eux-mêmes subdivisés en trois sous-thèmes qui correspondent à trois chapitres à chaque fois dans notre manuel. Éducation, transmission, émancipation, les expressions de la sensibilité et les métamorphoses du mois pour la première partie, le premier thème. Et ensuite, création, continuité, rupture, histoire et violence et l'humain et ses limites, qui sont les trois sous-thèmes, donc les trois chapitres de la deuxième partie du programme. Ce qui apparaît en orange dans cette présentation, ce sont les deux thèmes qui seront exclus de l'épreuve écrite selon ce que nous a indiqué le BO en février. En tout cas, pour les prochaines épreuves écrites, ces deux thèmes n'apparaîtront pas, ces deux sous-thèmes n'apparaîtront pas. Donc, on ne sait pas si ce programme est limitatif de manière fixe où il va pouvoir tourner. Donc, dans le doute, on a décidé de proposer des sujets, malgré tout, pour l'écrit dans ces deux sous-thèmes qui apparaissent dans le livre du professeur que vous pourrez télécharger à partir du mois de juillet, qui sera évidemment un livre complet. Alors, on a deux épreuves pour ce bac 2021, pour vos élèves qui ont choisi cette spécialité. D'abord, l'épreuve écrite qui a lieu à la fin du mois de mars. Elle dure quatre heures, elle a un très gros coefficient qui est de 16. Et donc, vous connaissez sans doute déjà le principe de cette épreuve. Les élèves doivent travailler sur un texte qui est questionné avec une question d'interprétation littéraire et un essai philosophique, ou l'inverse, selon la nature du texte, une question d'interprétation philosophique et un essai littéraire. Ensuite, il va y avoir l'épreuve orale, qui, elle, va avoir lieu à la fin du mois de juin. Donc, cette épreuve, elle dure 20 minutes, au terme des 20 minutes de préparation de l'élève. Elle a un coefficient de 10. Et donc, vous voyez là en présentation, toutes les étapes de préparation de cette épreuve orale dès le début de l'année, en fait, au cours de l'année, mais également le jour de l'examen. Donc, évidemment, ces étapes figurent au manuel, au début du manuel. Et nous avons choisi de travailler chacune de ces étapes au fil du manuel. Et je vais vous expliquer comment un petit peu plus tard. Donc, vous aurez compris qu'on a vraiment pensé notre manuel de manière à ce qu'il vous accompagne tout au long de l'année. Donc, dès le mois de septembre et jusqu'à mars, vous pourrez travailler l'écrit du bac grâce à près de 200 textes qui sont proposés dans le manuel. Et parmi ces textes, on a été très attentifs à proposer de manière vraiment systématique des textes d'auteurs féminins, d'auteurs femmes dans chacune de nos questions. Ça nous a paru être important. Ces textes sont accompagnés de questions type bac. On questionne les textes et ils ont également des questions vraiment spécifiques au bac. Vous allez trouver également deux œuvres intégrales. Qu'est-ce que les Lumières de Kant et les Fourmis de Boris Vian ? Qui correspondent à chacune des deux grandes parties du programme. 12 ateliers humanités qui sont consacrés vraiment spécifiquement à la méthodologie du bac. 14 sujets de bac écrits et de sujets entièrement corrigés à la fin du manuel. Et vous allez évidemment, tout ceci est accompagné du livre du professeur complet. Donc de septembre à mars, vous pouvez mettre l'accent sur cette préparation à l'écrit, tout en commençant, bien entendu, à réfléchir à l'oral. Et à partir du mois de mars, vraiment, vous pourrez à ce moment-là préparer de manière plus intense le grand oral avec vos élèves. Donc on a proposé également différentes choses. On les détaillera également un petit peu plus tard dans la présentation. Il y a 40 propositions de questions grand oral qui figurent dans les marges des textes, qui sont des idées pour les élèves. Il y a six ateliers grand oral spécifiquement consacrés vraiment au grand oral. Six exemples de questions traitées qui sont comme les sujets de bac. On a donc 14 sujets de bac écrits. On va avoir six sujets de bac oral, si je puis dire. Et vous trouverez à la toute fin du manuel, et c'est vraiment une des spécificités de notre manuel, 24 descriptions de fiches métiers, de métiers, avec 10 interviews de professionnels qui vont présenter leur parcours, qui vont présenter leur métier au quotidien. Et cette partie-là va vraiment vous permettre d'accompagner les élèves dans leurs réflexions sur ce qui concerne l'après-bac. Et qui va être interrogé, enfin le jury va les interroger sur cette poursuite d'études et sur leur désir professionnel. À la toute fin du grand oral, c'est leur dernière question. Donc on vous donne des clés, des outils pour préparer cette partie-là du grand oral avec l'aide du professeur documentaliste, si vous le souhaitez, ou en tout cas avec le manuel qui sera là pour ça. Très bien. Merci beaucoup Florence pour ces précisions très utiles. Je vais maintenant m'adresser à Hélène. Hélène, pouvez-vous nous expliquer comment votre manuel a été conçu et structuré pour traiter ce nouveau programme que Florence vient de détailler ? Oui, alors le manuel est conçu selon un principe d'emboîtement qui est en fait déduit du programme. Donc comme la dit Florence, le programme a deux parties. Première partie sur la recherche de soi et la deuxième partie sur l'humanité en question. Alors chacune des parties dans le manuel est introduite par une analyse d'image. Vous voyez ici celle de la première partie qui porte donc sur l'autoportrait aux sept doigts de Marc Chagall. Et pour la deuxième partie, c'est sur un tableau de Francis Bacon qui représente Oedipe et le Sphinx. L'idée étant à chaque fois d'introduire par l'image, parce que nous avons remarqué que c'est un moyen d'intéresser, d'intéresser, de faire participer les élèves et aussi pour ne pas trop tout simplement anticiper sur le traitement des chapitres eux-mêmes dans l'introduction de la problématisation générale. Donc en deçà du niveau des parties, il y a donc les chapitres. Pour reprendre l'exemple de la recherche de soi, comme l'a dit Florence tout à l'heure, il y a donc trois chapitres. Le premier chapitre sur l'éducation, le deuxième sur les expressions de la sensibilité et le troisième que vous voyez ici sur les métamorphoses du moi. Pour introduire chaque chapitre, nous avons pris le parti, encore une fois, de l'introduire par l'image, de poser des questions sur une image que vous voyez à gauche et de présenter, de donner des définitions simples, des notions clés du chapitre, comme vous le voyez sur la page de droit. Voilà. Ce qui, donc jusqu'ici, nous ne faisons que suivre le programme. Ce qui fait l'originalité du manuel, c'est le niveau en deçà du chapitre, donc la partie du chapitre et la manière dont nous avons choisi de traiter chaque chapitre, c'est de vous proposer à chaque fois quatre questions pour traiter un chapitre. Donc ici, sur les métamorphoses du moi, vous voyez une double page du sommaire avec, et je pense que vous pouvez lire les intitulés des quatre questions. Question 9, qu'est-ce que le moi ? Question 10, saisir le moi, une quête impossible. Question 11, y a-t-il un conflit irréductible entre l'individu et la société ? Et enfin, question 12, quelles révélations apportent les métamorphoses du moi ? Ensuite, je reviendrai plus tard, au sein de chaque chapitre, mais on peut le voir déjà sur la page de sommaire, au sein de chaque chapitre, nous avons donc, enfin de chaque question, pardon, nous avons donc sept ou huit textes et des pages plus spécifiques, une page focus, une page résonance et une dernière double page qui est constituée de l'atelier humanité et du sujet de bac. Donc voilà pour l'organisation, disons, générale du manuel pour répondre au programme. Très bien. Et alors, si on rentre un petit peu plus dans les détails et dans les spécificités de cette spécialité, comment avez-vous travaillé concrètement pour faire dialoguer les deux disciplines au sein de votre manuel ? Alors, sur ce point, vraiment, nous avons souhaité offrir de la souplesse aux enseignants, c'est-à-dire vraiment, nous ne prétendons pas vous prescrire la manière dont vous devez travailler avec l'enseignant de l'autre discipline puisqu'effectivement, la particularité de la spécialité humanité, c'est d'être enseigné par un professeur de lettres pour trois heures en terminale et par un professeur de philosophie pour trois heures aussi. Donc, en réalité, il y a plusieurs manières de fonctionner. Une première manière de procéder ensemble, pour ceux qui souhaiteraient travailler vraiment de manière très étroite avec le collègue de l'autre discipline, ça serait de traiter ensemble une même question. Donc, pour les métamorphoses du moi, on peut prendre tout simplement la première. Donc, qu'est-ce que le moi ? Le professeur de philosophie peut-être prenant en charge les textes les plus exclusivement philosophiques, si cette expression a un sens. Bon, peut-être le texte de Schopenhauer que vous voyez qui ouvre le chapitre. Mais il y a un certain nombre de textes qui peuvent tout à fait être étudiés en lettres. Il y a le fameux texte de Pascal, la fameuse pensée de Pascal qui pose justement le problème « Qu'est-ce que le moi ? » Le texte d'Auguste V, vous voyez à droite, ou bien un texte de Lewis Carroll, puisque nous avons fait en sorte d'inclure dans des questions qui sont plutôt orientées lettres, des textes aussi de philosophie, réciproquement, dans des questions plutôt orientées philosophie, des textes de lettres. Parce que, et c'est ça que je voulais dire aussi pour répondre à votre question, une autre manière de faire, c'est de se répartir les questions. Parce que nous avons conçu donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quatre questions par chapitre. Et au sein de ces quatre questions, deux sont plutôt orientées vers les lettres et deux plutôt vers la philosophie. Donc, ça n'est pas une répartition vraiment exclusive. Encore une fois, il est tout à fait possible que le professeur de lettres s'approprie chacune des questions et réciproquement que le professeur de philosophie aille prendre un texte ou traite toute une question qui était plutôt dans notre esprit orienté littéraire. Ce n'est pas une répartition stricte. Mais enfin, il y a systématiquement, pour chaque chapitre, deux questions qui, surtout par leur corpus, sont plutôt orientées vers les lettres et deux questions plutôt vers la philosophie. Pour reprendre l'exemple que vous voyez à l'écran, « Qu'est-ce que de moi ? » est une question qui serait plutôt orientée vers la philosophie. Et la deuxième question, « Saisir de moi une quête impossible » est une question qui est plutôt orientée vers l'écriture de soi et donc vers les lettres, même si, encore une fois, il est tout à fait concevable qu'un professeur de philosophie traite des textes de Rousseau ou de Montaigne que vous voyez s'affichés ici dans la double page d'ouverture de la question de lettres ou du texte de Marie-Hendie que vous voyez là encore. Enfin, au niveau, encore inférieur au niveau des questions, enfin au sein de chaque question, nous avons donc proposé des textes. C'est ce qu'on va voir sur la diapositive que vous voyez à l'écran. Donc, à gauche, un texte de Kant, dans la première partie du programme, le premier chapitre sur l'éducation. Donc, un texte de Kant avec en bas des questions de compréhension, que vous voyez en bas à gauche et en bas à droite, une question d'interprétation littéraire qui interroge sur le style de Kant, la manière vraiment dont Kant argumente. Préciproquement, le texte que vous voyez à droite, c'est un texte de Daniel Pénac qui relève plutôt des lettres de la littérature, mais en bas duquel, on a posé une question d'interprétation philosophique puisque là encore, le texte s'y embite. Donc, on a vraiment souhaité le faire de manière assez naturelle. C'est ce à quoi invite le programme. Et de manière aussi souple pour les professeurs, de manière à ce que les professeurs aient plusieurs manières, à ce que vous ayez plusieurs manières de vous approprier ces textes et ce manuel. Très bien. Alors, il me semble que vous aviez éventuellement étudié la possibilité de faire des doubles questionnaires pour les textes et vous y avez renoncé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? On a commencé par étudier cette proposition, par faire systématiquement sur tous les textes un double questionnaire d'attrait philo, ce qui aurait l'avantage, disons, d'expliciter le fait que chacun peut s'approprier les textes. Le problème, c'est que c'était quand même très souvent artificiel et donc on y a renoncé au profit d'une répartition de travail qui est en fait plus claire, plus simple pour les professeurs, dans la mesure où ça implique une coordination qui n'est pas une coordination de tous les instants, de se répartir simplement les questions au sein du manuel. Parce que ça peut être quand même difficile de voir, au terme de chaque heure, dire où on en est pour que le collègue puisse reprendre exactement à la suite. Donc, ça nous a semblé plus maniable, plus facile d'utilisation pour les professeurs, mais aussi plus, comment dire, on a essayé de poser des questions de l'être en bas des textes de philosophie et réciproquement, quand ça nous paraissait légitime et pas systématiquement ce qui nous aurait semblé artificiel. Très bien. Maintenant, Hélène, est-ce que vous pourriez entrer un tout petit peu dans le détail d'une question type pour que vos collègues comprennent bien votre démarche ? Oui, alors, on vient de présenter des textes. Donc, l'essentiel de chaque question consiste en un corpus de textes, ce qui est tout à fait important pour cette nouvelle discipline, pour les humanités, au sens où nous n'avons pas, en tout cas je n'avais pas, un corpus constitué à l'avance sur chacun de ces thèmes, qui sont quand même des thèmes nouveaux. Donc, le corpus de textes est tout à fait important. Ensuite, au sein du chapitre, il y a donc des pages résonance qui présentent la notion du chapitre sous un jour, disons, actuel ou proche de ce qui vraiment intéresse spontanément les élèves, de ce qui appartient au quotidien des élèves. Alors, pour vous en donner, vous envoyez ici quelques exemples. Premier exemple, dans la question sur la technique, à gauche, un article de journal, un article de presse sur la composition de la musique par ordinateur, ou bien à droite, vous voyez, une réflexion sur l'écriture de soi à l'époque des réseaux sociaux, en particulier appliqués à Instagram, ou bien sur le climatosepticisme par le biais d'une bande dessinée. Donc, des questions d'actualité avec des articles de presse ou des articles qui relèvent plutôt des sciences humaines et qui sont susceptibles de constituer une porte d'entrée qui montre aux élèves explicitement l'actualité des questions. Alors, par ailleurs, chaque question comporte aussi des pages focus, dont vous voyez des exemples à l'écran. Donc là, c'est en vis-à-vis d'un texte. Donc, par exemple, pour la page de gauche, c'est un texte de Freud qui cite la phrase « L'homme est un loup pour l'homme », donc « Sentence de plot » qui est reprise par Hobbes, donc expression très connue que souvent les élèves ont déjà entendue mais dont ils ne connaissent pas l'histoire et qu'ils ne sont pas capables d'expliquer. Donc, le but, justement, de ces pages focus, c'est de délucider pour les élèves des points qui relèvent des notions de philosophie ou des notions de lettres ou tout simplement de la culture générale pour commencer à approfondir des questions qui sont soulevées par les textes. Donc, vous en voyez ici quelques exemples. Encore une fois, « L'homme est un loup pour l'homme », la notion de catastrophe naturelle, de nouveau dans le chapitre sur la technique, ou bien le mythe du double dans, là encore, les interrogations sur les métamorphoses du moi. Enfin, les pages résonances et les pages focus se trouvent au fil du chapitre, mais au fil des questions, chaque question se conclut par une double page, atelier d'une part et sujet de bac d'autre part. Donc, Florence parlera tout à l'heure. Alors, les ateliers prennent plusieurs formes. Il y a des ateliers « Grandes Orales », dont Florence parlera tout à l'heure, et des ateliers « Humanité », qui sont des pages, en fait, assez… qu'on a vraiment conçues de manière assez diverse. Les différents auteurs qui ont travaillé au manuel ont présenté des propositions tout à fait différentes les unes les autres, mais avec quand même des objectifs communs. Un des objectifs, c'est vraiment de préparer étape par étape au bac. Donc, vous en voyez un exemple à droite avec la rédaction d'une introduction et d'une conclusion. Donc, on décompose le travail de rédaction d'un essai ou de rédaction d'une question d'interprétation pour ne traiter qu'une seule étape dans l'atelier et expliciter les attendus de cette étape. Ou bien, autre exemple, l'atelier en page de gauche. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment apporté un soin particulier à l'iconographie parce que les images sont une manière de faire participer les élèves, de susciter des interrogations. Donc, souvent, ça les intéresse, mais souvent, ils ne sont pas vraiment capables… enfin, en tout cas, ils doivent travailler pour développer une analyse d'image. Donc là, on a essayé de le faire à partir d'une photographie de Robert Mappelthorpe, que vous voyez à gauche, avec des questions d'analyse de l'image. Et ensuite, un exemple que vous voyez en bleu de paragraphes rédigés pour que les élèves voient vraiment concrètement ce que l'on attend d'eux. Très bien, je vous remercie beaucoup Hélène. Je vous propose maintenant de nous intéresser plus spécifiquement au bac, qui va quand même nous intéresser au premier chef l'année prochaine. Donc, je repasse maintenant la parole à Florence. Florence, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous traitez la préparation aux nouvelles épreuves du bac dans le manuel ? Tout à fait. Donc, je vais vous présenter quelques pages. Alors, d'abord, il faut savoir qu'on a vraiment les deux préparations qui sont envisagées dans le manuel, celle de l'épreuve écrite et celle du grand oral. Donc, il y a différentes rubriques, différentes choses pour la préparation à l'épreuve écrite. On a d'abord les fameux questionnaires vers le bac qui sont à la fin des textes. dont Hélène vous a parlé, donc je n'y reviendrai pas. Il y a également à la fin des questions, 14 sujets. Donc, tout à l'heure, vous nous posiez la question, Aude, du double questionnement sur les textes qui pouvaient paraître artificiels. Il est bien entendu évident que pour les sujets type bac, nous avons sélectionné des textes qui nous paraissaient cohérents par rapport à ce double questionnement. Et donc, on a 14 sujets d'écrit qui sont 14 textes avec un questionnement, interprétation et essai littéraire et philosophique. Je vous présenterai la page tout à l'heure. On a également à la fin du manuel, deux corrigés complets de deux des sujets de bac écrits qui sont proposés dans le manuel. Et enfin, les fameuses pages atelier humanité dont parlait Hélène à l'instant. Vous aviez l'exemple de l'introduction et de la conclusion, mais on a également des pages consacrées à la rédaction d'un paragraphe argumenté, à comment interpréter un texte, etc. Donc, on a des pages atelier humanité consacrées spécifiquement à la méthodologie de l'épreuve écrite. Et ensuite, on a la préparation au grand oral avec ces fameux exemples de questions qui sont traitées à la fin, justement, des questions. Donc, on a 14 sujets écrits et 6 questions orales. On a des points de méthode au fil des pages avec les ateliers grand oral. Vous allez en voir un exemple juste après, où la flèche rouge pointe vers les questions, des suggestions de questions pour le grand oral au fil des textes. Donc, il y en a une quarantaine dans le manuel qui vont permettre à l'élève de s'entraîner à se poser des questions en préparation de ce grand oral. Et vous trouverez des petits éléments de réponse dans le livret du professeur également pour certaines de ces questions. Et enfin, les pages métiers dont je vous parlais précédemment, qui vont permettre de préparer la dernière partie de l'entretien avec le jury. Donc, si l'on rentre plus spécifiquement vraiment dans les preuves écrites, vous allez simplement voir les pages qu'on vous propose. Donc, à gauche, vous avez le sujet de Bach qui est extrait de la première partie sur les expressions de la sensibilité. Vous avez un texte de Charles Baudelaire, Les yeux des pauvres, avec une question d'interprétation littéraire et un essai philosophique. Et vous voyez en vis-à-vis le corrigé qui est proposé à la fin du manuel avec tout le corrigé rédigé, à la fois pour l'essai philosophique et le sujet d'interprétation littéraire, et qui va permettre aux élèves de voir ce qu'on attend d'eux, sachant que pour les 13 autres sujets de Bach, enfin les 12 autres sujets de Bach qui ne trouvent pas à leur corrigé dans le manuel, évidemment, le professeur aura le sujet complet dans le livre du professeur. Ensuite, là, vous avez un autre exemple qui est toujours un sujet de Bach écrit, qui est sur un texte davantage philosophique, avec une question d'interprétation philosophique et un essai littéraire. Et vous avez l'exemple de la première page de corrigé à la fin du manuel. Et vous voyez que là, on a choisi d'envisager ce corrigé de manière plus méthodologique, en décomposant les étapes, en montrant bien aux élèves comment organiser son introduction, comment commencer une partie. Donc, tout est rédigé, mais également annoté de manière plus méthodologique. Donc, voilà pour l'écrit. Je pense que vous avez vu un petit peu toutes les petites rubriques que l'on propose. Par rapport à l'oral, vous avez donc à gauche les pages Atelier Grand Oral qui sont au nombre de 6 dans le manuel. Chacune de ces pages reprenant chacune des étapes de préparation au Grand Oral. Et ce sont ces étapes que vous retrouvez dans le petit encadré en haut à gauche de la page. Et donc, vous voyez qu'il y a 6 étapes. C'était celle qu'on vous a présentée au tout début de cette présentation. Donc, choisir sa question, préparer sa question, préparer son support, présenter sa question, discuter avec le jury et évoquer son projet d'orientation. Et chacune de ces pages Atelier Grand Oral va s'intéresser à l'une de ces étapes avec des exemples, avec des exemples de support, des exemples de réponses possibles et évidemment des étapes de préparation. Vous avez également, comme on avait les pages BAC écrits, vous avez donc des pages Grand Oral, BAC Grand Oral. Il y en a, elles sont également au nombre de 6. Et là, on pose spécifiquement une question et on indique à l'élève comment convoquer ses connaissances, quelles connaissances convoquer éventuellement, comment organiser ses idées. Donc là, vous avez un exemple sous carte, une forme de carte heuristique. On propose d'autres possibilités pour organiser ses idées. Tous les élèves ne sont pas à l'aise avec cette proposition de carte. Et également des exemples de questions que le jury pourrait poser par rapport à la question du Grand Oral que l'élève a choisi de présenter. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour la préparation au BAC. Vous avez donc 14 sujets écrits, 6 questions de Grand Oral entièrement proposées aux élèves et corrigées pour les professeurs. Merci beaucoup, Florence, pour toutes ces explications. Je voudrais qu'on passe maintenant au volet numérique, puisque le numérique occupe une place de plus en plus importante dans l'enseignement et évidemment, particulièrement ces derniers mois. Donc, Florence, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer, expliquer à vos collègues, quelle est l'offre numérique de Nathan pour votre manuel ? Tout à fait. Donc, on s'est bien aperçu à nos dépenses ces dernières semaines et ces derniers mois que le numérique était devenu essentiel. Alors, ça fait longtemps que Nathan propose des offres numériques. Mais je pense que vous avez été, vous, professeur, nous avons été obligés de nous y mettre à marche forcée ces dernières semaines. Et on s'est rendu compte que c'était extrêmement chronophage, évidemment. Et donc, toutes les ressources numériques sont les bienvenues. Donc, je vais vous présenter celles que propose Nathan. Ici, il y a trois possibilités pour utiliser ce manuel de manière plus numérique. D'abord, il y a l'application Nathan Live, qui est une application que l'on télécharge sur un téléphone ou sur une tablette. Elle est gratuite, évidemment. Et il suffit de scanner les pages du manuel à partir du téléphone ou de la tablette, de les prendre en photo, enfin de les scanner, pour accéder aux différentes ressources que je vais vous développer juste dans la page d'après. Il y a également le manuel numérique, évidemment. Vous connaissez maintenant les manuels numériques. Alors, évidemment, l'intérêt de ce manuel numérique, au-delà du feuilletage que vous avez peut-être déjà pu faire, c'est que vous allez pouvoir créer vos propres séquences, c'est-à-dire soit des séquences purement littéraires et d'autres purement philosophiques, selon si vous travaillez en alternance, ou alors vraiment vous mettre d'accord avec votre collègue de l'autre discipline pour créer une séquence à partir des différentes questions qui sont proposées dans le manuel. Et donc, vous allez pouvoir choisir les textes qui vous intéressent le plus, chacun dans votre discipline, afin de proposer une séquence commune. Vous allez également pouvoir projeter les documents en grand, où évidemment, et là ça devient essentiel, lorsqu'on est en classe virtuelle, c'est-à-dire en distanciel, vous allez pouvoir projeter en écran partagé les pages sur lesquelles vous êtes en train de travailler, les projeter aux élèves qui suivent vos cours depuis chez eux. Et enfin, la dernière possibilité, c'est d'aller sur le site compagnon, c'est-à-dire humanité.natan.fr, et vous allez trouver toutes les ressources numériques et la version PDF du livre du professeur sur ce site. Très bien, alors vous nous avez alléché. Quelles ressources proposez-vous, Laurent, les élèves dans ces manuels numériques ? Alors, là, vous avez les différents petits pictogrammes qui apparaissent dans le manuel et qui vont vous donner les indications des pages qu'ils proposent, donc des ressources spécifiques. Vous allez d'une part trouver tous les textes BAC en version audio, c'est-à-dire sur les 14 sujets de BAC écrits. Ça va être une aide, évidemment, pour les élèves qui ont du mal à se plonger dans une lecture silencieuse, mais je pense que ça peut être intéressant pour tous, évidemment, d'autant que ces textes sont lus par des comédiens professionnels. Ensuite, vous allez trouver les analyses d'œuvres d'art animées, qui sont donc animées par un professeur spécialiste, évidemment, de l'histoire des arts. Vous allez trouver trois des interviews des professionnels qui ont accepté de se prêter au jeu d'interviews vidéo, donc leur interview figure dans le manuel, évidemment, mais vous allez aussi pouvoir les voir, vous parler de leur parcours et de leur métier. On va trouver des liens utiles vers des vidéos, vers des expositions, vers des entretiens avec des auteurs, toutes sortes de liens qui sont évidemment rattachés au thème des questions. Et enfin, plus spécifiquement pour les élèves, sans doute, des quiz de révision pour chaque chapitre. Et par exemple, dans ces quiz, ils vont trouver des citations d'auteurs qu'ils auront croisées dans le manuel, au fil des chapitres. Et on va leur demander de rattacher une citation à son auteur. Donc, ça va leur permettre évidemment de réinvestir les notions qu'ils ont croisées durant l'étude. Et peut-être aussi de sélectionner et d'apprendre par cœur certaines de ces citations afin de pouvoir les utiliser dans leurs essais, dans leurs devoirs écrits, mais également dans leur présentation orale, puisqu'il leur faut des références à l'oral. C'est aussi là-dessus qu'ils seront jugés. – Très bien, merci Florence. – J'espère que vos explications ont pu éclairer vos collègues. Je rappelle à mon spectateur que l'offre est expliquée très en détail dans le livret enseignant qui est encarté dans le spécimen que vous allez bientôt récupérer. Et en attendant, vous pouvez d'ores et déjà télécharger ce livret, ce document, pendant cette présentation. Tout est à votre disposition. Et une autre information, pour ceux qui s'intéressent particulièrement au numérique ou qui souhaitent avoir des explications détaillées, un webinaire spécifique est prévu aux alentours du 10 juin. Donc, vous recevrez un mail d'invitation qui vous précisera la date exacte et l'horaire de ce webinaire consacré spécifiquement au numérique. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette présentation. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Et donc, nous allons pouvoir maintenant répondre à vos questions. Alors, une première question qui remonte sur le fil de discussion, peut-être pour Hélène. Comment organisez-vous concrètement l'enseignement de cette discipline qui demande l'intervention de deux professeurs ? Alors, comme je le disais tout à l'heure en présentant les questions, nous ne prétendons pas de prescrire à tous la même manière de faire, puisqu'évidemment, ça dépend de la collaboration entre deux professeurs. Alors, ce qu'on a cherché à vous proposer, c'est plusieurs manières de faire et une manière qui nous paraît vraiment très maniable, très facile à mettre en place, à savoir le fait de se répartir des questions. Donc, là, vous avez la quatrième question du premier chapitre, donc pourquoi éductons ? Et qui serait plutôt une question qui relèverait de la philosophie, donc le professeur de philosophie pourrait prendre en charge cette question, pendant que le professeur de lettres prêterait une autre question du même chapitre, à savoir, par exemple, quels espaces pour l'éducation ou comment éductons, qui est une question qui complète la première. Florence, peut-être que tu as ajouté quelque chose ? Non, je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vraiment, on sait très bien que selon les établissements, les modalités d'enseignement pour cette discipline qui exige de professeurs ne sont pas du tout les mêmes et que dans certains établissements, vous travaillez vraiment de pair. Dans d'autres, il n'y a pratiquement pas de communication entre vous, ne serait-ce que pour des questions d'emploi du temps, ça devient compliqué. Et je sais même que dans certains établissements, même si ça n'est pas légal, il y a un seul professeur en charge de l'enseignement. Donc, ça, on sait que ça n'est pas normalement possible, mais c'est pourtant le cas. Donc, évidemment, c'est à chacun d'employer le manuel comme il le souhaite, sachant que comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez tout à fait créer des séquences communes à partir des différentes questions qui vous sont proposées, d'autant que les questions, évidemment, entrent en résonance les unes avec les autres. Donc, c'est tout à fait faisable. Évidemment, ça offre beaucoup de souplesse, il me semble. Très bien. Merci pour cette réponse détaillée et à deux voix. Une autre question qui nous remonte. Vous dites que les images sont une porte d'entrée dans certaines questions du programme. Comment concrètement faire travailler les élèves sur les images avec le manuel ? Hélène, peut-être que vous avez des éléments de réponse à apporter à cette question. Alors, je peux peut-être partir de ma propre expérience, puisque j'ai enseigné cette année, j'enseigne, mais bon, à distance, Humanité en première, avec le manuel de première. Il se trouve que j'ai fait la problématisation à partir de l'image qui était présentée en ouverture de la partie. Puisque, comme je le disais, ça a l'avantage de donner un point d'entrée très synthétique, en fait, aussi, parce que ça permet de traiter plusieurs chapitres à partir d'une image. En tout cas, c'est ça qu'on a essayé de faire avec l'autoportrait aux sept doigts de Chagall en ouverture de la première partie ou avec le tableau de Bacon en ouverture de la deuxième. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'ouverture, non pas d'une partie, mais d'un chapitre. Et là, vraiment, on a voulu faire une entrée par l'image. C'est-à-dire que, bon, vous aurez reconnu Olympia de Manet. Et en dessous, il y a une série de questions peut-être abordées en classe avec les élèves ou bien pour leur demander un petit travail chez eux, de questions vraiment très progressives et ne demandant évidemment pas de connaissances préalables en histoire de l'art, mais pour les pères, aborder cette question qui est vraiment une question, en partie une question esthétique de la création, à travers une image. Il y a d'ailleurs dans ce chapitre, création, continuité et rupture, une question qu'est-ce que l'art moderne, qui est un exemple de question qui peut être traité aussi bien par un professeur de lettres que par un professeur de philosophie, avec des textes de Malraux ou d'André Bazin, enfin d'auteurs qui ne sont pas exclusivement des auteurs de philosophie ou de littérature, mais qui relèvent de la critique d'art. Très bien, merci beaucoup. Oui, oui, je vous en prie, continuez Hélène. Oui, donc il y a des images au sein du manuel et certaines de ces images font aussi l'objet de questions en rapport avec le texte ou indépendamment du texte. Donc ce sont les différentes manières, outre les ateliers qui partent aussi de l'image, de traiter des images grâce aux manuels. Très bien, merci. Alors, nous avons encore le temps pour à peu près deux questions. Donc une question peut-être pour Florence qui nous remonte. Comment exploiter les œuvres intégrales en classe, les deux œuvres intégrales que vous proposez dans le manuel ? Alors, si on va à la page 296 du manuel, je crois qu'on va trouver l'ouverture d'une des œuvres intégrales. Donc il y a, à mon sens, deux manières principales de travailler… Ah non, ça ne doit pas être ça. Donc il y a deux manières principales de travailler les œuvres intégrales. Donc on a Emmanuel Kant dans la première partie et Brésillant dans la deuxième partie. Donc soit vous commencez… Soit vous pouvez décider d'entamer le chapitre, de commencer le chapitre par la lecture de cette œuvre intégrale qui va permettre de poser les notions principales. Donc évidemment, il y a un guide de lecture qui est proposé pour que l'élève puisse lire en autonomie ce texte. Alors évidemment, on est dans un manuel, donc ce sont des textes évidemment en intégralité, mais qui ne sont qu'ils prennent que quelques pages. Donc l'élève peut les lire seul ou vous pouvez choisir de les lire en classe, de les questionner ensemble en classe pour ouvrir la réflexion sur le grand thème du manuel, l'un des deux grands thèmes. Chacun de ces textes, chacune de ces œuvres comporte des notions, des encadrés notionnels au fil du texte. Donc tout ça vraiment permet à l'élève d'entrer dans la réflexion. L'autre possibilité sans doute, c'est d'intercaler au fil du travail dans les questions, c'est-à-dire sur des textes courts qui sont chacun questionnés. Donc ça donne un travail qui peut paraître un petit peu répétitif à la fois aux élèves et aussi à nous, professeurs, d'alterner avec la lecture d'une œuvre intégrale qui va nous permettre de faire une pause un petit peu dans le questionnement pointillieux des textes et d'entrer vraiment dans une réflexion qui se construit davantage dans la longueur et puis tout simplement d'intégrer un auteur, une œuvre supplémentaire à leur banque culturelle pour les écrits et pour les oraux et puis pour leur culture générale évidemment. Très bien. Alors je pense qu'on va prendre une dernière question. À quoi servent les pages Résonance ? Ne sont-elles pas trop éloignées du programme ? Alors Hélène, Florence, comme vous voulez, peut-être Florence pour commencer et Hélène pour compléter ? Alors en fait, on pourrait croire que ces pages Résonance se sont éloignées, mais en réalité, elles sont là pour faire le lien au contraire entre les thématiques portées par le programme, ces thèmes qui pourraient peut-être paraître difficiles aux élèves ou en tout cas inhabituelles, inattendues, en tout cas peut-être compliquées d'accès, et leurs propres préoccupations. Et donc on a vraiment choisi de proposer dans ces pages Résonance des réflexions qui leur sont contemporaines. Alors par exemple, là vous avez la page 215 qui s'interroge sur la mode en tant qu'éternel retour. Donc on voit là une question sur la mode qui est abordée d'une manière, en tout cas formellement, philosophique. Et vous avez également des pages qui vont être davantage tournées vers la sociologie, vers les sciences humaines. Je vous renvoie par exemple à la page 339. Là, on touche vraiment au domaine de l'éthique médicale. Donc c'est un domaine que les élèves connaissent et on en entend parler, mais ils ne connaissent pas forcément les spécificités vraiment de ce sujet. Et il me semble que ces pages vont leur permettre d'élargir leur réflexion, leur champ de réflexion, et peut-être même s'interroger sur des possibilités professionnelles, par exemple, auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc ce sont vraiment des pages hybrides qui font le lien avec le programme tout en ouvrant la réflexion des élèves. En tout cas, c'est comme ça qu'on les a pensées. Hélène, est-ce que tu… Oui, pour compléter simplement ce que vient de dire Florence, là encore, je crois que ces pages offrent une certaine souplesse. C'est-à-dire qu'on peut demander aux élèves de les lire tout seuls puisque ce sont des textes qui sont d'un abord quand même assez faciles, donc ils peuvent les lire à la maison, ou bien les prendre vraiment comme ouverture d'une question, des traités en premier pour une question, ou au contraire, les considérer comme un prolongement, dont l'un des buts pourrait être la réflexion sur les sujets d'oral. Et le souci que nous avons eu, c'est de proposer des textes et des pages de niveaux toujours accessibles aux élèves, et pourtant, pour prendre en compte quand même le fait qu'il y a des classes de niveaux différents, et donc les pages résonantes sont souvent des textes très accessibles, et parmi les ateliers, il y a certains ateliers qui sont vraiment conçus comme une décomposition des étapes du travail dessinées aux élèves qui ont le plus de difficultés, et d'autres ateliers qui sont plutôt conçus comme des prolongements qu'on pourrait donner à faire en autonomie aux élèves qui sont le plus à l'aise et qui voudraient simplement s'exercer par eux-mêmes. Et donc on a essayé, avec les pages résonantes, les pages focus, les pages ateliers, de s'adapter à l'hétérogénéité des classes, et au sein des classes, à l'hétérogénéité de niveau entre les élèves. Et simplement pour terminer sur ces pages résonantes, et ateliers, je pense que l'intérêt de ces pages-là, c'est aussi de pouvoir varier les modalités de travail en classe, puisqu'elles proposent vraiment des manières de travailler. On peut mettre les élèves en groupe pour travailler, on peut tout à fait ne pas les faire travailler tout seuls sur les textes comme on le fait souvent, mais vraiment à la proposer du travail en groupe, plus vivant peut-être pour certains élèves. Très bien, merci à vous deux pour cette réponse très complète. Nous allons bientôt terminer. Je donne juste une petite précision, parce que quelqu'un nous demande si le livre du professeur de première est disponible en intégralité, donc je réponds. Oui, il est disponible en téléchargement sur le site compagnon du manuel de première. Il y a eu des petits problèmes techniques sur le site. On a subi une attaque au tout début du mois de janvier, et ça a été très compliqué de tout remettre en ordre. Donc maintenant, tout fonctionne bien. Et donc, toutes les questions du manuel de première trouvent leur livre du professeur correspondant sur le site compagnon. Donc, oui, vous pouvez absolument télécharger le livre du professeur de première. De même que vous pourrez, bien sûr, télécharger le livre du professeur de terminale à partir du mois de juillet. Florence et même Hélène, je crois, vous l'ont déjà dit, mais je le répète, il sera téléchargeable et disponible en papier dès la fin du mois de juillet. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je remercie également, bien sûr, Florence et Hélène pour leur travail et pour leur présentation riche. Nous avons essayé de répondre à un maximum de vos questions, mais nous n'avons pas pu toutes les traiter, bien sûr. Je vous rappelle donc que vous recevrez dans les jours à venir la réponse à vos questions, soit dans la foire aux questions communes que nous vous ferons parvenir, soit par mail de façon individuelle. Et donc, je vous rappelle une nouvelle fois que vos spécimens seront très bientôt disponibles et que vous pouvez calmer en attendant votre impatience en feuilletant notre manuel sur le site Nathan. Donc, nous allons prendre congé maintenant. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Au revoir à tous et au revoir à Hélène. Merci, bon après-midi à toutes et à tous. Et au revoir à Florence. Au revoir et merci à tous d'avoir été présents. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501